En ce troisième jour de ressenti du phénomène de la planète Terre, au niveau du cristal de la Terre, vous pouvez sentir aujourd'hui comme une vrille, une vrille qui vous fait tournoyer sur vous-même mais en ascension vers le haut. Vous connectez comme d'habitude vos pieds au cristal de la Terre et vous sentez cette première rotation. Vous allez ensuite sentir comme une réorientation de cette vrille qui ressemble étrangement au brin d'ADN, à cette vrille qui s'entremêle les unes dans les autres. Elle penche légèrement vers la droite, elle pousse à l'intuition de se réorienter soi-même dans ses possibilités. Elle apporte une ouverture d'un autre chemin de vie, d'une autre vision de sa vie. Toutes ces énergies qui sont mises en place, ces sourcils du 14 au 18 novembre sont là pour vous mettre en place en vous-même un autre regard, c'est lever un voile sur l'invisible, sur vos capacités extrasensorielles. Tous les guides et les anges ne le répéteront jamais assez, vous êtes des êtres créateurs de votre lendemain. Et pour cela, il est nécessaire de bien comprendre comment fonctionnent les mouvements énergétiques de Gaïa, mais également de votre vie, de vos méandres, de vos karmas, de vos subtilités, de votre corps également qui vous apporte des nettoyages, mais également des réorientations de votre vie, selon vos handicaps par exemple, ou selon les forces que vous pouvez acquérir. Alors, c'est vraiment le message global de cette semaine lié à ce phénomène planétaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander de l'aide pour ressentir ces phénomènes en appelant votre propre guide. Il y a des cours et une école qui est ouverte à ce sujet-là, mais n'oubliez pas que vous avez tout en vous, que tout est inné et que vous pouvez en avoir une première écoute pendant ces jours-ci. Ce phénomène sera amplifié et développé le samedi 18 novembre.